Nous sommes avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, ici au cœur du massif forestier des Landes. Monsieur le ministre, vous avez rencontré ce matin tous les acteurs de cette filière qui connaît une nouvelle crise dix ans après Clos qui avait ravagé le massif forestier. Est-ce que vous avez donné des réponses aux grandes questions, notamment des industriels qui aujourd'hui déplorent le manque de bois ? Oui, d'abord ce que je veux dire c'est que cette forêt est belle, la forêt française est belle et la forêt landaise est merveilleuse. Et les gens que j'ai rencontrés, les professionnels, que ce soit de l'amant à l'aval, sont tous des amoureux, des passionnés de cette forêt. Et je leur ai dit deux ou trois choses simples. La première chose, c'est qu'il faut travailler ensemble. Nous sommes dans une crise qui est une crise passagère, une crise conjoncturelle. Il manque du bois, les industriels achètent du bois à l'étranger et pourtant on sait qu'il y a la possibilité de sortir plus de bois de nos parcelles. Donc c'est le premier travail que nous devons mener. Le deuxième, c'est aussi d'expliquer à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui, lorsqu'on voit abattre un arbre, pleurent, se disent mais on coupe la forêt, c'est dramatique. Non, la forêt, elle est vivante, il faut la cultiver, il faut la travailler. On plante, mais on coupe. Et il faut expliquer cela parce que si on n'explique pas cela, après les réseaux sociaux sont pleins de choses et de critiques. Et les professionnels, on a un peu marre de cela et c'est ce que je suis venu lui dire. Je vous soutiens, une forêt, ça s'entretient. Et puis troisièmement, il faut vraiment qu'ensemble, nous mettions un plan forêt important. Moi, je suis le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, mais de la forêt. Et cette forêt française est un puits incroyable de carbone. Cette forêt française, elle lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est pour ça qu'elle doit être entretenue et il faut que nous arrivions à mettre en place une filière d'excellence telle qu'elle est pour pouvoir vendre du bois, pour pouvoir le transformer, du bois construction, du bois transformé. Et puis je dois dire, quelques jours après le drame de Notre-Dame, où ce qu'on appelait la forêt de Notre-Dame, la charpente qui avait été faite par mille chaînes séculaires au XIIe siècle, eh bien aujourd'hui, la forêt française est prête à répondre à cela. Et si les architectes, demain, décidaient que la nouvelle charpente soit en bois, alors la forêt française répandrait. Et les mille chaînes que nous avons aujourd'hui pourraient servir à refaire la charpente de Notre-Dame de Paris. Une journée très dense aujourd'hui dans les londres. En quelques mots, vous allez rencontrer aussi les organisations syndicales, beaucoup de choses à dire aussi, à leur dire. Bien sûr, moi, chaque fois que je me déplace, je rencontre les organisations professionnelles agricoles. C'est très important ce matin, c'était purement la forêt pour traiter et aborder les problèmes de la forêt. Et nous nous sommes donnés un nouveau rendez-vous que nous allons avoir dans quelques semaines. J'ai annoncé aussi que nous allions arrêter de demander aux communes forestières le prélèvement pour l'ONF. Nous allons travailler différemment. Mais tout à l'heure, les syndicats agricoles, les organisations agricoles, pour parler prix, parce que les agriculteurs aujourd'hui, le compte n'y est pas, ils ne gagnent pas assez leur vie. Et les agriculteurs doivent vivre de leur travail. Nous allons parler filière, parce qu'il faut la segmentation, l'augmentation de la qualité des filières. Merci, M. le ministre. Merci à vous.